Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va parler du phénomène des petites gouttes qui se forment sur les parois du verre. Donc c'est pas tellement joliment dit, les petites gouttes qui se forment sur les parois du verre. Quand je mets le verre en contact avec les parois, en le faisant tourner comme ça et que je le redresse, dans certains cas, alors là on voit pas trop je pense, en plus mon verre est un peu sale, ça le fait pas trop à la caméra, c'est pas grave. Dans certains cas, on voit quelques petites gouttelettes qui vont se former, c'est-à-dire qu'on a le vin qui adhère à la parois du verre et puis ensuite il redescend lentement comme ça. Donc ce phénomène, c'est ce qu'on appelle les larmes du vin, les jambes, la cuisse, tout ça c'est des termes qu'on peut utiliser pour qualifier justement le fait que ça accroche sur les parois du verre. Donc dans certains cas, on a des vins qui accrochent très peu, c'est-à-dire c'est comme de l'eau, on les fait tourner et puis ça n'accroche pas du tout, on dit qu'ils sont fluides. Et dans d'autres cas, on a l'impression que ça s'accroche, que les larmes mettent du temps à retomber et que le vin est très gras, visqueux, c'est vraiment la sensation qu'on a. Et ça, alors c'est au niveau du visuel, logiquement qu'on qualifie ça quand on fait une fiche de dégustation et ce qui est important quand on fait une fiche de dégustation, c'est au-delà de décrire le vin, c'est de faire en sorte de le décrypter. C'est-à-dire, je prends quelques notes de dégustation et en fonction de ce que je retrouve, en fonction de ce que je perçois, on se demande qu'est-ce que ça veut dire dans le vin que je déguste. Et alors, le phénomène des larmes, qu'est-ce que ça représente ? Alors, souvent, quand je pose la question sur les cours d'onologie, on me dit que ça peut être lié au sucre ou que c'est lié au glycérol. Et pourtant, si je vous sers un verre d'eau en mettant du sucre dedans, on va diluer du sucre, on peut mettre un taux de sucre important, on ne voit pas du tout ce phénomène de formation des larmes. D'autre part, si je prends un verre d'alcool de pharmacie, qui n'a pas de glycérol, j'ai des larmes qui se forment. Donc, ça veut dire que ce qui permet avant tout la formation des larmes, ce n'est pas le sucre, ce n'est pas le glycérol. En fait, le phénomène qu'on a, c'est un phénomène d'évaporation de l'alcool. C'est-à-dire, je mets en contact le vin sur les parois du verre, et quand je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un petit peu de vin qui adhère aux parois. Voilà, il y a un petit peu de vin qui adhère. Et alors, je vous ai fait un petit dessin très bien fait comme ça pour vous montrer le phénomène. Ça, c'est un verre, et puis quand je mets le verre en contact avec les parois, j'ai fait un gros trait rouge pour vous montrer, on va dire que c'est du vin rouge ici, qu'il accroche comme ça sur les parois du verre. Or, qu'est-ce que c'est que le vin ? Le vin, c'est avant tout de l'eau et de l'alcool, il y a une majorité d'eau, c'est de l'eau et de l'alcool. Et donc, quand j'ai mon filet de vin qui est en contact avec les parois, j'ai un phénomène qui se passe, c'est un phénomène d'évaporation. Et là, la question à se poser, c'est, ce petit filet qui est en contact sur la paroi de mon verre, qu'est-ce qui va s'évaporer en premier ? Si on considère que le vin, c'est d'abord de l'eau et ensuite de l'alcool, qu'est-ce qui va s'évaporer entre l'eau et l'alcool ? Eh bien, la première chose qui va s'évaporer, c'est l'alcool, puisque l'éthanol a un point d'ébullition qui est sous le point d'ébullition de l'eau. C'est-à-dire que mon petit filet de vin qui est en contact avec ma paroi du verre, il va commencer à perdre son alcool. Donc, je fais un petit schéma comme ça, je vais faire une flèche. On va dire que les flèches que je suis en train de faire, je vais vous montrer, ça correspond à l'évaporation de l'alcool qui se fait en priorité. Donc, mon petit filet de vin qui est là, il perd son alcool. Donc, s'il perd son alcool, il devient de moins en moins concentré, de moins en moins riche en alcool, et donc la proportion d'eau augmente. Donc, le petit filet que j'ai sur les parois du verre, on va dire qu'il a en proportion de plus en plus d'eau. Or, la question ensuite, la deuxième question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est plus lourd entre l'eau et l'alcool ? Qu'est-ce qui est plus dense ? Entre l'eau et l'alcool, l'eau est plus dense, elle est plus lourde en fait. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ce petit filet qui est là, il a de moins en moins d'alcool, de plus en plus d'eau, et comme l'eau est plus dense, au bout d'un moment, ça va créer un petit bourrelet qui va retomber, et qui va retomber dans le verre. Et ce petit bourrelet, il est alimenté, puisqu'ensuite il va capter l'alcool et il est alimenté. C'est ce qu'on appelle l'effet marangoni. Et ça veut dire que dans mon verre de vin, quand j'ai des gouttelettes qui se forment et qui accrochent de manière importante au verre, la première conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'il y a un phénomène d'évaporation. Donc d'abord, ça accroche sur la paroi, et ce phénomène d'évaporation, il est d'autant plus accentué quand le taux d'alcool du vin est important. Donc ça veut dire que quand j'ai un, on va prendre un exemple un peu plus parlant, si je prends par exemple un porto, ou une eau de vie, ou si je prends un verre de whisky ou de cognac, vous avez peut-être tous déjà observé que dans ce type d'alcool, on a un phénomène de formation des larmes qui est très marqué, très accentué. C'est parce qu'on a une forte évaporation de l'alcool, on a un taux d'alcool plus important, l'alcool s'évapore, il part plus vite, et donc ce filet d'eau qui se forme, au bout d'un moment, il redescend dans le verre. Donc c'est pour ça que quand vous observez cette fois-ci un verre de vin, et que parfois même au moment du service, on a l'impression qu'on n'a pas encore touché le verre, enfin c'est même pas qu'une impression d'ailleurs, on n'a pas encore touché le verre, et on voit comme une collerette qui remonte, puis qui redescend. Ça remonte, puis ça redescend. Et le fait que ça remonte, c'est ce phénomène d'évaporation qu'on observe. Donc ça remonte, il y a l'alarme qui se forme, et ça redescend. Alors après c'est vrai que c'est lié, donc principalement à l'alcool, mais ce qui fait qu'à un moment, ça accroche sur la paroi à ce phénomène de tension superficielle, il dépend aussi en partie du verre. Si on a un petit peu de produit vaisselle qui est resté dans le verre, bon c'est pas de bol en dégustation, mais ça pourrait arriver, si ça reste en contact avec le verre, le phénomène de tension superficielle va pas être le même. On peut même imaginer qu'en fonction de la température ambiante, on va amplifier le phénomène de formation des larmes, simplement parce qu'on va favoriser l'évaporation du vin. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite capsule ? C'est simplement que quand vous observez un verre de vin, c'est important de regarder aussi les larmes. La plupart du temps, en pratique, les larmes, on n'en dit pas grand chose en fait. On n'en dit pas grand chose, sauf quand elles sont vraiment très marquées. Et quand elles sont vraiment très marquées, là on se dit, a priori, on pense à un vin alcooleux, c'est un taux d'alcool important, puisqu'on a ce phénomène d'évaporation, et s'il y a un taux d'alcool important. Parfois en dégustation l'aveugle, on se dit, on est peut-être sur un vin méditerranéen, ou un vin d'amylésime solaire, un vin en tout cas qui a permis d'avoir une belle maturité du raisin, et donc un bon niveau d'alcool. Donc voilà pour cette petite capsule, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous dis à demain pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada